Les amis, je suis très content de vous retrouver pour la revue de l'épisode numéro 20 d'Oshinoko intitulé Rêve, un épisode qui était centré sur l'évolution d'Akua par rapport à sa vengeance et son traumatisme. Ce qui est intéressant avec ce personnage, on a vu que durant la saison 1, il était porté par ce traumatisme, par cet esprit de vengeance retrouvé, l'assassin d'Ayoshino. En soi, cet objectif, il n'a pas bougé avec cette saison 2. Akua est toujours autant déterminé à retrouver le responsable de la mort d'Ayoshino, soit sa mère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le processus de comment Akua file vers les ténèbres par rapport à ce qui lui fait plaisir, c'est-à-dire être avec ses amis, jouer, et tout simplement, on voit clairement qu'il est séparé en deux. On voit la partie Akua, celle qui essaye de vivre, qui essaye d'accepter ce qu'il s'est passé, de pouvoir se servir de ça comme une force. Et l'autre partie, il y a son ombre, son ancienne incarnation, Goro, qui est en train de lui reprocher qu'il n'a pas été capable de sauver Ayoshino. Il y a vraiment une scission dans la personnalité d'Akua, dans son ressenti. Comme je l'ai dit, il y a la première personnalité, Akua, qui a envie de vivre, d'être avec ses amis, de jouer, de prendre du plaisir. Et de l'autre côté, on a vraiment cette forme de culpabilité, qui se traduit par la vengeance, le fait d'absolument venger Ayoshino. Mais c'est une forme aussi de non-acceptation. Akua n'arrive pas à accepter qu'il a vu Aïe mourir. Et ce qui est beaucoup plus terrible par rapport à sa sœur Ruby, c'est que lui, il a vu la scène sous ses yeux. Ruby, elle a compris la scène, mais n'avait pas vu exactement l'état d'Ayoshino. Ce qu'a vu Akua. Donc, tous ces éléments ont rassemblé une vraie animosité, une vraie haine au fond d'Akua. Cette haine qui l'empêche d'accepter ce qui est arrivé et d'aller vers l'avant. Et c'est pour ça qu'il se tourne vers la vengeance et le côté souffrance. Qu'il n'arrive pas à accepter qu'il doit prendre du plaisir pour lui. Tant qu'il aura en tête la mort d'Ayoshino, il ne pourra pas accepter d'aller ailleurs, de vivre autre chose. Pour lui, il doit se venger pour pouvoir accepter ce qu'il s'est passé. Et malgré tout, dans cet épisode, on peut voir que Akua finit par accepter, pas entièrement, si ce n'est même pas la moitié. Mais il y a une part d'acceptation. On le voit pleurer, on le voit se livrer, on le voit évacuer vraiment sa souffrance. Et comprendre que le rêve qu'il a souvent imaginé, le fait de voir Aïe en vie, ne pourra jamais se réaliser. qu'Aïe est bel et bien parti et qu'il doit quand même aller vers l'avant. Alors, on a quand même ce contraste qui se poursuit avec cet épisode numéro 20. On voit Akua continuer à vouloir se venger, retrouver son père biologique. Je voudrais d'ailleurs faire une mention, alors je ne sais pas exactement c'est qui qui l'interprète, mais le Seiyuu qui joue Akua, surtout durant la première partie de l'épisode, lorsque la pièce de Tokyo Blade touche à sa fin, il y a une vraie puissance dans la voix. On ressent toute la douleur d'Akua dans ses cris, dans l'interprétation de son rôle, le rôle de Toki. Bah clairement, ce n'est pas Toki qu'il est en train de jouer Akua. Il y joue ses propres émotions. C'est dit dans l'épisode précédent, il se sert de sa souffrance pour pouvoir s'imprégner du rôle qu'on lui a donné, le rôle de Toki. Et même Kana se rend compte que certes, Toki à ce moment-là doit avoir de la souffrance, de la tristesse très profonde, mais elle se rend compte que Akua est en train d'outrepasser son rôle, que les émotions qu'il est en train de faire ressortir par rapport à son traumatisme sont clairement supérieures à ce que demande le rôle initialement. Mais c'est ce qui rend aussi le rôle que joue Akua très crédible, avec un vrai effet sur la pièce dans son ensemble. Tout ça avec l'interprétation des autres personnages, notamment Sayahime joué par Akane. Tout s'imbriquait parfaitement. Et c'est ça qui était vraiment bien avec la représentation de la pièce de Tokyo Blade. C'est que chaque personnage, que ce soit Kana, Akane ou encore Akua, leur rôle leur correspondait parfaitement. Parce qu'ils pouvaient jouer leurs émotions par rapport à ce qu'ils vivaient, soit dans le passé, soit par rapport à l'instant présent. Notamment la rivalité entre Kana et Akane, qui est une rivalité qui dure depuis leur enfance. D'ailleurs, on va continuer de parler un petit peu de ces deux personnages, de cette rivalité qui nous a été, encore une fois, développée légèrement dans cet épisode. Akane, pour elle, aux yeux de tout le monde, elle a été formidable. Elle a su exécuter son rôle avec brio, avec élégance. On a retrouvé vraiment la Akane qui est capable de faire de très belles choses. De l'autre côté, on a Kana qui, elle, a su se sublimer, briser cette carapace et ne pas brider son niveau. Ne pas penser aux autres et de penser à elle. Une Kana qui a su montrer son art, j'ai envie de dire. Mais ce qui est très intéressant, et c'est là que la rivalité prend tout son sens entre les deux une nouvelle fois, c'est que l'une veut toujours surpasser l'autre. Akane, elle pense qu'elle n'a pas été bonne, parce qu'elle pense que Kana a été meilleure qu'elle. Et c'est aussi un petit peu l'inverse. Kana pense qu'Akan a été meilleure qu'elle. Les deux ne sont pas contentes de ce qu'elles ont produit, et elle veut continuer à devenir meilleure. Alors, il y a deux aspects sur ça. Il y a le côté perfectionniste. Les deux veulent se sublimer, être encore meilleures, toujours se surpasser. Forcément, on arrive sur le deuxième aspect. Je l'ai dit, c'est par rapport à la rivalité. L'une veut surpasser l'autre à chaque fois, par rapport à leur ego, par rapport à leur fierté. Tout ça dû à leur première rencontre. Une première rencontre qui ne s'est pas passée comme prévu pour Akane, vis-à-vis de Kana. Et dans tout ça, on peut rajouter le fait que Akua est au milieu. C'est-à-dire qu'Akua est en couple avec Akane, ce qui dérange Kana. Ce qui renforce par conséquence la rivalité. J'aime beaucoup la perspective de ces deux personnages, comment elles évoluent, leur personnalité, qui finalement ne se rapprochent pas, ni même se croisent, mais qui ont un but commun. Parce que tout simplement, l'une veut être meilleure que l'autre. Au final, c'est ce qui permet de sublimer les pièces lorsqu'elles se retrouvent pour jouer ensemble. On peut aussi rajouter, pour comparer les deux personnages, pour montrer qu'elles sont différentes, Akane est montrée comme une prodige. Alors qu'initialement, son idole, son exemple, c'était Kana. Aujourd'hui, au vu de ce qu'il nous est montré avec cet épisode 20, et même depuis quelques épisodes, on a l'impression que Akane, en termes de niveau prodigieux, si je puis dire ça comme ça, on a l'impression qu'elle est clairement au-dessus de Kana. Sauf que Kana, par rapport à ses qualités, par rapport aussi à qu'elle a bridé son niveau pour essayer d'avoir tous les rôles et de ne pas être tombée dans l'inconnu, de ne pas tomber dans l'inconnu, plutôt, c'est plus français, on voit vraiment une Kana que lorsqu'elle se libère, lorsqu'elle est capable de montrer son vrai niveau, elle est capable de se hisser au niveau de Akane. Tout simplement, on retrouve la Kana qui était l'exemple d'Akane et on comprend mieux pourquoi Akane se basait sur elle lorsqu'elle était petite, quand Kana était au sommet de son art. Et la différence qui se fait entre les deux, c'est qu'on caractérise Akane comme de prodige et Kana, elle, elle se débat, elle le dit elle-même dans cet épisode, pour elle, il y a encore des doutes, les gens ne sont pas très sûrs de son niveau, elle doit sans cesse prouver, ce qui l'oblige toujours à se perfectionner, alors que Akane, elle doit confirmer son statut de prodige en étant toujours celle qui doit être devant Kana, ce qui appuie une nouvelle fois la rivalité entre les deux personnages. On va parler aussi un peu de l'ensemble de la pièce parce qu'il y a des petits messages qui sont laissés par-ci, par-là. Déjà, Abiko a apprécié la pièce, on peut voir que le travail d'Abiko et de Goa, le dramaturge, ça a payé ses fruits, très clairement, alors qu'au début, il y avait une vraie scission entre les deux, Abiko était sur le point de faire gérer Goa, mais finalement, les deux ont mis de l'eau dans leur vin et ont pu travailler ensemble pour rendre la pièce encore plus sublime qu'elle ne l'était au départ et en plus, ils ont pu compter sur le talent des acteurs. Ce qui est dit dans cet épisode et qui est une réalité dans la vie de tous les jours par rapport à ce milieu, c'est que certes, il y a eu une vraie volonté de la part des producteurs, des réalisateurs, de laisser les acteurs mener la barque, de vraiment laisser place à leur talent pour sublimer la pièce. Mais la deuxième raison qui a été évoquée dans cet épisode, c'est surtout pour une question de planning. Certains personnages, certains acteurs ou certaines actrices n'étaient pas disponibles, soit par rapport à leurs activités personnelles ou même professionnelles. Donc, il faut forcément trouver des compromis dans un laps de temps très court pour rendre la pièce abordable aux yeux de tous, notamment pour le public. On a aussi un autre message qui est tout aussi intéressant, qui ne concerne pas forcément la pièce de théâtre de Tokyo Blade, mais qui concerne le milieu dans sa globalité par rapport à la beauté de certaines filles. Évidemment, certaines parviennent à se démarquer et c'est dit dans cet épisode tout simplement avec une manière très simple qui leur est propre pour pouvoir convaincre différentes personnes de ce milieu afin d'être embauchées. D'ailleurs, le personnage, un réalisateur, je ne sais plus c'était qui de nom, dit clairement que pour lui, Kana c'est une étoile mais qu'Akan, elle, n'est pas arrivée à maturité, qu'elle a encore une marge de progression. On nous dit aussi que dans cet épisode, des fois, quand on est vraiment en galère, on n'hésite pas à user de nos qualités, que ce soit physique ou autre, pour pouvoir obtenir un rôle. C'est d'ailleurs l'exemple qui nous est donné en fin d'épisode avec Imekawa qui dit qu'un homme acceptera plus souvent de se faire servir de l'alcool par une jolie fille car celle-ci aura plus de chances de faire boire celui-ci. Alors, est-ce qu'en termes de mentalité qui nous rapproche de la vie de tous les jours finalement, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ? Je ne pense pas. Là, clairement, on est sur un peu une mentalité de porc, disons-le. Évidemment, en parlant de la fin d'épisode, je vais rester concentré sur Imekawa et le personnage d'Aqua, toujours en quête de vengeance, toujours dans cette envie de retrouver son père biologique et son enquête, elle avance plutôt bien. Il a fait le lien avec Imekawa. Imekawa est donc son demi-frère et aussi, on peut le dire, le demi-frère de Ruby Oshino. Ils ont tous le même père, mais comme par hasard, Imekawa est orphelin. Donc, je pense clairement, même s'il y a eu un teasing en fin d'épisode en disant qu'Aqua voulait obtenir des réponses de la part d'Imekawa sur qui était vraiment leur père, je doute qu'Imekawa puisse lui apporter des réponses parce que comme il le dit, il est orphelin. Donc, je ne vois pas pourquoi Imekawa aurait plus de réponses qu'Aqua. À moins qu'Imekawa ait déjà enquêté et qu'il ait trouvé des réponses et qu'il va les partager à Aqua, je ne vois pas comment Aqua pourrait en obtenir bien plus. Donc, je pense que l'intrigue va durer un petit moment sur l'identité du père d'Aqua. Par contre, on peut faire des hypothèses. Je suis en train de me demander si ce n'est pas Seto Ishigo, le père d'Aqua, Imekawa au passage, ainsi que Ruby. Pourquoi je pense ça ? Alors, peut-être que je me trompe complètement, mais je vais vous dire ma théorie. Je pense que Seto Ishigo a couché avec Ayoshino. Je pense clairement qu'il s'est passé un truc comme ça parce que comme par hasard, quand elle est morte, celui-ci a disparu et a laissé sa femme gérer les nouvelles Bekomashi. Il a complètement disparu de la circulation. Et je me dis que vu comment on insiste beaucoup dans les épisodes précédents, même depuis le début d'Oshinoko, sur le fait que ce milieu-là est très perplexe, très complexe et que des fois pour obtenir des choses, il faut des faveurs, je ne serais pas étonné que Seto Ishigo ait trompé sa femme avec Ayoshino et que celle-ci ait fini enceinte. Et vu que tout ça allait péter à sa tronche, il a voulu éliminer Ayoshino pour éviter que la vérité puisse sortir parce que Seto Ishigo aurait pu tout perdre. Je me souviens que la situation de sa société n'était pas au beau fixe à un moment donné. Donc je pense clairement qu'il peut être le père des deux jumeaux et donc aussi le père d'Imeikawa. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense sincèrement que Seto Ishigo, si ce n'est pas le père d'Akwa, il n'est pas tout clean dans l'histoire non plus. Sur ce, je vous laisse me donner votre avis par rapport à ce que j'ai pu dire et donnez-moi votre avis sur l'épisode dans son entièreté. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Si vous souhaitez intégrer une communauté française sur Oshinoko pour parler avec d'autres personnes de ce manga ou de cet animé, je vous invite à aller jeter un oeil à ma description. Vous trouverez le lien d'un serveur Discord très bien géré. En attendant, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.